la république démocratique du congo est victime d'un complot occidental félix qui sait qu'est dit coupable de haute trahison alors que félix qui sait qu'est dit fait le sourds d'oreille devant les faits qui lui sont rapportés par les services de renseignement sur l'implication des puissances occidentales dans la déstabilisation de la république démocratique du congo un soldat tire 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 les consciences interpelle les autorités de la république démocratique du congo sur ce qui se joue dans la partie est du pays de la m23 et de l'euro en décembre il faut des groupes de ronde et ronde à mon côté congo et boulissa minala c'est bel et les aroues d'atteux aux annales soudan et à zuni france angleterre somalie dont la vente à ne pas payer bel et d'ailleurs c'est des professionnels moi même j'ai le vide à me proposer qui sont des professionnels qui vèrent de l'état-unis batouana au bozoleau bannabangouana baché mbongo nabango angé oua mounisabissou bat defi batia kossom baba mindele koubao kounisabissou mais il est très fort quand même très fort je mounisabangou tout est fort Finding a la punch et le coup n'a pas eu des partenaires et sur ce site le pays est belle je vais avec nous je suis fait fonte ils nous ont de l'ans1 je suis fait rire j'ai tout donné je suis fait fonte c'estéloque contre le monde entier c'estéloque Après avoir écouté ces vérités crues de ce brave soldat qui risque sa vie pour maintenir l'unité du pays, une question me vient à l'esprit. Pourquoi Félix Kisekedi et les autorités congolaises compétentes s'abstiennent de changer des alliés stratégiques pour épargner des millions de vies ? Comment Félix Kisekedi peut-il continuer de penser que le salut de la République démocratique du Congo viendra des pays occidentaux qui ont orchestré l'esclavage, la colonisation et toute forme d'humiliation et d'exploitation de l'Afrique depuis des siècles ? Les patriotes congolaises doivent garder à l'esprit que Félix Kisekedi qui dispose d'un énorme patrimoine immobilier et des comptes bancaires en occident ne peut rien pour eux. Félix Kisekedi Félix Kisekedi Félix Kisekedi Félix Kisekedi Félix Kisekedi Félix Kisekedi continue de quémander une solution à l'amiable avec un petit pays comme le Rwanda, quand même le Rwanda est sponsorisé par l'Occident, par les Etats-Unis d'Amérique. Alors qu'il y a des Etats africains comme le Mali, le Burkina et enfin le Niger, un peu moins la Centrafrique, ont démantelé le dispositif, le complot occidental en changeant de partenaire stratégique. Au-delà des accusations de Félix Kisekedi Kisekedi, il est triste d'observer que l'actuel président de la République démocratique du Congo, la RDC, est un traître à l'humanité congolaise. Il sait s'il déclenche une guerre ouverte contre le Rwanda de Paul Kagame, son patrimoine caché dans des banques occidentales sera confisqué. Le peuple congolais n'a pas de chance, avec une classe politique aussi inconsciente et corrompue. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la première au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. A la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol, au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier ? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'alliance du Fèvres Congo. C'est Charlo qu'on a vu la chose à Nairobi, pour positionner, repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire que je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Amètes, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà. Vous voyez que Kagame se moque de nous. Je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter. Et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Ce n'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a dit ? L'alliance du Seuf Congo. Voilà. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans l'autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, il faut ça aller mal au-delà. Donc, s'ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et je dis, je fais feu. Et c'est le président par le... Je veux dire, c'est le président par le Roi. Il faut savoir que je suis désiré. Je suis désiré. Sous-titrage ST' 501